Arrêtez-le ! Il faut qu'on rattraperait. Tu ne lui fais pas confiance ? Si ! J'ai un certain point. Il va partir sans nous, c'est ça ? Il va voir si on est assez rapide. Allez ! Après toi ! On est corrieux, c'est vrai ! Ils sont partout ! C'est malheureux ! Ok, c'est très facile. Il va être trop froid et dans un labyrinthe. Mais il faut croire qu'ils ne veulent pas qu'on s'échappe. Et ça, on n'est plus dans le monde. Oh merde ! Un gardien ! Salut, Lake ! Content de te voir ! Et envoie-nous ces déchets ! et avec de cacereaux ! Et les marches ! En moins les marches ! Oui ! Et les marches ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter ? Non, ça va aller. Ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule le tour. Je vais la trouver. Ok. Eh, j'ai quelque chose là. Qu'est-ce que c'est ? La brouille, la bonne couleur, elle s'est peut-être déchirée en heurtant les rochers. Eh, je comprends rien. Désolé. On dirait un morceau de notre épave. Elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake. Tu m'intéresses. Ah, voilà enfin. Je l'ai trouvée. Super. De quoi elle a l'air ? Elle a souffert, mais elle est entière. Bon, c'est parti. Voilà. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. On dirait qu'une grande partie est encore attachée. On a une, deux, trois, un, deux... Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends. Tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr que la... Ah, j'en ai trouvé une. Ah, merde. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses primes. Ouais. J'ai trouvé l'autre caisse. J'en ai trouvé. Plus qu'une. Mets-la dans la remorque. On arrive sur ta position. Ça marche. A tout de suite. Et voilà. Une caisse sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà. Ça descend. Ok. Tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok. J'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour dans les essuels. Ça devrait marcher. Ouais. Voilà pour le premier. D'accord. Garde un oeil sur ton oxygène. Ouais. C'est bon. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée à toi de jouer. Ok. Écarte-toi. On va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok. Ça suffit. Ouais. Parfait. La lâchez pas sur moi. Je te connais rien. Ok. C'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez. Allez. Et voilà. Voilà. Tu es là et prêt à être embarqué. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte ? Oui. Pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élargues. C'est bon. Je suis en position. Allez. Sors-moi de là. Ok. Ça roule. C'est parti. On regarde pas cette beauté. Comment tu te sens ? Mieux. Maintenant, je suis sorti de la rivière. Je vais buer le poisson pendant une semaine. Ok. On vient te chercher un peu de patience. Je patiente. Ça va, les gars ? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère, cette bouteille. Hé, avoue que je te facilite la tâche, là. Drake, je t'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment ? Parce que là, j'en peux plus. Non, tu sais ce qui est impressionnant ? Ton odeur. Je sais pas trop. Moi, je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. C'est pas cool, mec. Salut, vieux. Là. Ça a été ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on a tout ? Il manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Encore un instant. Eh, je vous parlez encore ! Le gouvernement a toujours 10 ans de retard sur le résine. On en reparlera plus tard. Mon héros ! Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, tu vois une pause ? Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben, écoute... Quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça ? Et le boulot de jeudi, alors ? Oh, tu rigoles ! Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai ! Eh, la concurrence est rude. Et si on regarde ça de plus près, maintenant ? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Ah ! Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients payent une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous ? Non, non, non. À moins qu'il y ait une brime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois ? Si tu veux, c'est toi qui vois. Eh ! T'as fait du bon travail. Merci. Des cuivres. Eh, eh, Nate ! Nate ! Attends. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? Euh... J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des Côtes-Malaise. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations ? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, ok ? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. C'est bien. Ah l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Non. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Un doublon espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Sœur Francis Drake a pris une balle à la place de Celie. La fine équipe. La fine équipe. Chambala. Ça fait un bail. Les chambres. Ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout. C'est bon. C'est un souvenir plutôt douloureux. C'est Francis et ses énigmes complexes. Ça, c'était une virée inoubliable. Dans une autre vie, Chloé. C'est parti. C'est plus tellement mon style maintenant. Cool. Voilà, couvert. Je vais cernir. Dans le mille. Je suis prêt. Fais bien gaffe à tes arrières. Allez, on y retourne. Et... Manche-toi ça. Allez, viens te battre. Je t'ai eu. Un vrai pro. Au revoir. Ouais. J'arrive tout de suite. En pleine tranche. Faut pas que je m'arrête. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu la main. Allez. Fini la récré. Fini la récré. Faut pas que je m'arrête. Merci.